Et Marco qui met la pression à Tsunoda et aussi à De Vries. Et oui, surtout Tsunoda, parce que lui, ça fait sa troisième saison là déjà, chez AlphaTauri. Lorsqu'on lui demande si Tsunoda doit faire ses points dans 2023, il répond. Oui, il en a besoin, mais c'est la même chose pour Nick. C'est sa première saison, mais il a acquis beaucoup d'expérience dans d'autres séries et a été pilote d'essai. Une saison cruciale pour eux, s'il va rester en Formule 1. Tsunoda a un contrat jusqu'à la fin de la saison, De Vries, mais ne savons pas jusqu'à quand. Son engagement court. Dans tous les cas, Perez est aussi fixé jusqu'en 2024. Pourtant, le Mexicain doit continuer à être performant si il veut obtenir une place au côté de Max Verstappen. La formation de Milton Keynes ne veut pas seulement deux championnats du monde, P1 et P2 au championnat. Les pilotes est aussi un objectif. Nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Checo a mûri et il faut lui reconnaître le mérite de ne pas avoir été mené par le bout du nez pendant deux ans au côté de Max. Il sait exactement où il en est et ce qu'il doit faire pour être meilleur. Il a conclu Marco en disant qu'une victoire à Bahreïn ce week-end ne présage pas nécessairement du reste de la saison. Bahreïn est d'après tout un circuit très particulier. Bon, voilà. Bah écoutez, AlphaTauri, de toute façon, vu les perfs, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à briller beaucoup, les pilotes AlphaTauri. Bon, après, ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, ça va pas l'air de commencer très fort. Je vous laisse commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada